Et c'est pourquoi pour les ministres là, comme pour vous citer, si c'est pour les réhabilités, si on les nomme parce qu'on veut les réhabilités, si on les nomme parce que dans le cadre de leurs fonctions intérieures, ils ont eu à rendre des services, c'est pas bon pour le pays parce que le Sénégal a dépassé ça. Parce que c'est des fonctions très sensibles. On a une très grande armée. Et notre armée n'a jamais été amenée à une armée de Magamac. Et cette armée, c'est la division. C'est la division. Le mot d'envoi, ça remonte à Senghor. Senghor avait dit, si on a armé, si on a professionnel, on a recruté, c'est un officier, on a recruté, c'est un magistrat à l'université. L'officier Sénégal, c'est des gens extrêmement bien formés. On a eu l'université de Dakar comme nous, on a eu le bac plus 4, après on a eu deux ans. Et c'est pourquoi c'est la colonne vertébrale du pays. Il faut que l'armée, qu'on mette l'armée en dehors des conflits politiques, en dehors des conflits politiciens, en dehors de ces questions-là. Et c'est pourquoi je vais profiter de cette tribune-là pour saluer et rendre hommage au général Moussa Fall. C'est une affaire du Rwanda, qui a fait une trentaine de Rwanda. Qui célèbre Rwanda aujourd'hui, c'est le capitaine Baïdjad. Le capitaine sénégalais. Capitaine sénégalais. Qui a aujourd'hui une médaille de l'ONU en son nom. Qui a fait une affaire du marché du port, Mémoréal Baïdjad. Donc, je vais me dire que depuis, presque une indépendance, Baïdjad et Moussa Fall ont été nos plus grands officiers.